Je suis plus une fille d'ambiance et de thématique. Quand je crée quelque chose, j'aime ça mettre un nom à ce que je crée. J'ai besoin d'un nom de collection. Je n'ai pas envie d'être obligée de m'imposer des tendances. J'aime mieux y aller avec, vraiment raconter une histoire, puis y aller avec ma touche. Je pense que j'ai quand même ma couleur, même si mon style est changeant. Un event, ça veut dire inégal. Ce que je voulais, c'est de faire quelque chose qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les boutiques déjà, qu'on ne retrouve pas nécessairement comme style. Non, ce n'est pas juste une étiquette qu'on peut mettre, parce que justement, ce n'est pas quelque chose qui est stable, ce n'est pas quelque chose qui est constant. Que ce soit justement dans le burlesque, ou que ce soit dans des costumes de scène de pop star, ou que ce soit dans des grosses soirées fétiches, oui, il y a quelque chose de vraiment éclaté là-dedans qui m'attire. J'aime être capable de le ramener pour que ce soit plus accessible puis plus facile à porter dans la vie de tous les jours. Je suis tout le temps surprise de voir qu'il y a du monde qui tombe en amour avec des morceaux que je fais, puis que ce n'était pas du tout la clientèle que je visais. Ça veut dire que je suis capable de faire des choses qui vont plaire à plusieurs personnes. Je pense que ça fait partie de la magie de la chose, que la mode, les gens l'interprètent aussi comme ils le veulent. Il y a souvent des petites touches d'histoire de la mode dans ce que je fais. J'aime vraiment de m'imaginer un endroit, m'imaginer des poses, m'imaginer le maquillage, puis la coiffure qui vient avec quand je crée quelque chose. Tu sais, les détails sont tellement importants sur une photo parce que c'est une image qui est fixe, puis on peut l'analyser puis voir tous les détails. Le moindre petit, le mouvement dans un vêtement, la tombée, les détails d'embellissement, les cheveux, le regard de la mannequin, c'est important. J'aime beaucoup faire des pièces uniques parce qu'il y a des choses qui demandent tellement de travail que tu ne peux pas reproduire ça. Si les bijoux fonctionnent mieux, bien là, je vais peut-être prendre un petit tournant puis m'en aller vers les bijoux. Si l'année d'après, c'est les vêtements qui vont mieux, bien, tu sais, je me dis qu'en faisant ça comme ça, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Le but ultime, ça serait de réussir à avoir deux collections par année. J'ai envie que ce soit une histoire racontée, j'ai envie que le monde qui achète mes vêtements ait envie de tout avoir la collection parce que c'est un tout. C'est vraiment comme une petite œuvre puis un petit tableau qu'on peut acheter puis mettre dans sa garde-robe. Moi, j'ai envie que les femmes qui portent mes vêtements, qu'elles se sentent belles et bien, tu sais, j'ai envie qu'elles fassent pour elles-mêmes et non pour les autres. J'ai envie que la bande de 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 la bande et de l'air avec l'air avec une l'air. Et bien, pas du tout. J'ai envie que la bande de la bande !